On va t'emmener visiter une île mystérieuse, qui colle tout à fait. Et cette île mystérieuse, on y pratique une drôle de soin sur des animaux. Ce sont des vétérinaires assez particuliers, parce que ce sont des animaux d'acier, de cuir et de bois. C'est l'objet de notre feuilleton de la semaine. Partons ensemble pour cette île. Cet éléphant, tous les Nantais le connaissent. Et pour cause. Ses mensurations sont atypiques. 12 mètres de haut, 8 mètres de large et 21 de long. Cet animal articulé pèse la bagatelle de 50 tonnes. Pendant 5 jours, il va quitter ce parvis où il fait l'admiration des habitants pour une révision et le remplacement d'une pièce indispensable. Cette pièce, c'est sa trompe. Et c'est maintenant que commence le marathon de la maintenance pour Bertrand. On a défait toute la partie hydraulique et la partie de câblage à automatisme. Et on va remplacer une pièce de liaison qui se trouve entre cette vertèbre et la vertèbre qui est en haut. On appelle ça le cardan. C'est des articulations. Et contrairement aux apparences, l'entretien de l'animal est un travail de haute précision. Ici, on travaille au dixième de millimètre près. Véritable star de la ville, le grand éléphant est bichonné tout au long de l'année. Bertrand se voit même un peu comme son vétérinaire particulier. On le considère comme animal puisque par une machine, on lui cause, on lui donne son petit nom, on le soigne. On est un peu mécano, on est un peu véto. On soigne la bête au jour le jour. Notre but, c'est de prendre soin de cet animal. Cela fait maintenant deux jours que l'éléphant est en maintenance. L'animal fait l'objet d'un check-up complet, de la trompe jusqu'aux pattes. L'éléphant va pouvoir retrouver sa trompe. Elle pèse près de 700 kilos. Cette opération n'est pas une mince à faire. Il faut trouver le centre de gravité et faire attention au matériel. Les vérins avec les capteurs, ça vaut une fortune. Il faut faire attention à rien abîmer. Allonge un peu. Il faudra plus d'une heure pour refixer la trompe sur le corps de l'éléphant. Là, ça s'est bien passé. Vous avez de la chance. Il y a des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais le travail de Bertrand est loin d'être terminé. Il faut à présent rebrancher tous les mécanismes de la trompe un par un. On a 63 flexibles à peu près à rebrancher. Il ne faut pas se tromper. Vérifier tout le câblage des capteurs parce que comme c'est un automate, il y a des capteurs dans les vérins. Les circuits d'eau, puis tout quelques petits assemblages. Mais ce que notre technicien garde en tête, c'est le délai. L'éléphant doit être opérationnel dans trois jours. Il y a toujours la pression parce qu'on n'est jamais à l'abri de surprises au remontage. Je veux dire, ah zut, il faut tout recommencer, il faut tout redémonter. Mais on fait en sorte que ça tourne pour la date prévue. Articulé de cette cabine située sous la tête de l'animal, la trompe passe tous les tests avec succès. Il ne reste plus qu'à lui remettre sa coque de bois. Ça y est, l'éléphant est paré. Bertrand décide de faire un dernier essai grandeur nature. L'animal se met en marche dans la galerie sous le regard émerveillé des visiteurs. Bertrand est satisfait. Il a réussi à tenir les délais. Tout est prêt pour la sortie du week-end. C'est enfin le grand jour. Le grand éléphant s'élance. Perché sur son dos, une cinquantaine de personnes peut admirer le point de vue exceptionnel sur l'île des machines. Et comme chaque fois, la magie opère. L'animal de métal et de bois réveille leur âme d'enfant. C'est assez impressionnant. Ça fait vraiment partie de l'histoire de Norme, je pense. Et on va attendre d'être au descendu pour le voir fonctionner là-bas. Véritable star de la ville, le grand éléphant de Nantes n'a pas fini de faire résonner son barrissement sur le parvis de l'île. Pour le plus grand plaisir des petits comme des plus grands. Vraiment cette impression que les Nantais se déplacent comme des maradjas dans les chasseaux aux tigres. C'est tout à fait le tour du monde en 80 jours. Et on peut dire que Jules Verne, il est encore extrêmement présent dans la vie nantaise. D'ailleurs, il y a un musée Jules Verne. Absolument, mais toute la folie géniale de cette ville lui ressemble. Et lui, il a toujours vécu de récits incroyables. Il avait deux oncles délirants. Monsieur de Châteaubourg qui avait connu les Paux-Rouges. Et l'autre oncle, l'oncle Prudent qui était un aventurier, un armateur qui était au bout du monde. Et le petit Jules allait écouter les oncles délirants. Claude, Jules Verne, toi qui es Nantais, je veux dire, dans chaque âme de Nantais, il y a un peu de Jules Verne. Ah oui, je crois. Et puis ce qui se passe sur l'île de l'éléphant, mais qui n'est pas seulement l'île de l'éléphant, parce qu'un petit peu plus loin, il y a les anneaux de Buren. Eh oui. Qui rappelle d'une certaine manière les anneaux de la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de Nantes, qui n'est quand même pas très jolie, puisque ça a été la ville de l'esclavage. La ville qui a fait sa richesse d'esclavage. Et Nantes a réussi à renouer avec sa mémoire, avec des célébrations sur cette période de son histoire un peu sombre, un peu noire, même très noire. Donc c'est vrai que sur cette île-là, c'est une île dévouée à la création, à la folie des gens. Parce que Royal Deluxe n'a pas seulement inventé un éléphant. Ils ont eu d'abord Cargo, qui est parti en Amérique du Sud et qui faisait des spectacles dans une péniche. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que ça vibrillonne d'idées un peu folles, effectivement, comme dit Gonzague. Et c'est vrai, on a parlé de Royal Deluxe cette semaine. Toute cette esthétique de la fin du XIXe, complètement issue de l'esthétique de Jules Verne, eh bien ils ont su la faire rentrer dans le XXIe siècle de façon incroyable. Et c'est vraiment des éléments extrêmement présents pour chacun des Nantais qui nous entourent ici. Il ne faut pas oublier que sur cette île, c'était là où il y avait les chantiers navals. Et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, je venais avec mon grand-père et mes parents voir le lancement des bateaux qui arrivaient, qui étaient lancés quasiment en face du musée Jules Verne. Et le fameux pont transbordeur. Et le pont transbordeur que les ouvriers du chantier employaient, non, mon grand-père l'employait. Et à chaque fois, on se mettait sur le quai d'en face. Là, on voit les anneaux de Buren. Et on se mettait dans le quai d'en face et il y avait une grande vague, d'ailleurs, qui envahissait le musée en face. C'était très spectaculaire, ce chantier. Puis, petit à petit, la Loire s'est envasée et puis ça s'est décalé vers Saint-Nazaire et un peu plus loin. Mais c'est des souvenirs forts. À l'époque, c'était vraiment le cœur de la ville, les chantiers navals. Et puis, il y avait le quai de la Fosse, qu'on appelait le quai de la Fesse. Ah, oui. Je croyais qu'on regardait ça pour la fin de l'émission. Eh bien, on y reviendra. Quand les esprits s'échaufferont un peu, après les belles spécialités. Non, mais vous l'avez compris, Nantes, c'est une ville où la nostalgie a un nom. La nostalgie, elle a pour nom Jules Verne. Voilà. Et tout le monde se rattache à ça. On a tous un héros de Jules Verne. Tous les gosses qui ont lu un peu Jules Verne, on en a tous un dans la tête. On en a tous un modèle. Eh bien, moi, j'y ai...